salut à tous et bienvenue sur magic arena fr comment ça va très bien ça va très très bien où il a été rapide je voulais faire comme toi là tu sens que tu sens que cette game là on va être on va être vif d'esprit en tout cas on va essayer il va falloir que jusqu'à ce que le bas blesse évidemment vous serez là dans les commentaires pour nous mettre hop là le petit uppercut évidemment non non on adore s'il vous plaît à moi quand j'ai des commentaires qui me chie dessus j'ai un smile je suis requinqué quoi mais il faut regarder les commentaires qui disent qu'on est cool ah oui mais ça regarde tous ça y en a plein tu vois mais du coup je suis méga requinqué merci à tous ceux qui commentent franchement on lit tous vos commentaires ça fait toujours chaud au coeur 95% du temps et ce simic aggro dédicace à vous les 5% ce simic aggro va nous régaler pas facile à jouer donc on va essayer de faire le moins d'erreurs possible c'est un deck qui a été démocratisé ou créé je ne sais pas pas à chisel je vous mettrai peut-être le lien de sa chaîne si je la retrouve directement dans la description d'être vraiment vraiment malin je trouve très difficile à piloter plein de micro décisions ce qu'on appelle les small game à magic j'ai eu l'occasion de l'affronter c'était vraiment intéressant ça se part de la nouvelle star du standard qui est notre ami la goelette souterraine ouais donc on a vraiment hâte de tester ce deck là ouais j'ai hâte de voir ce que ça fait la goelette la goelette encore plus ah bah vas-y avant de parler de la décliste le poucement d'anticipation confiance évidemment ça fait plaisir qu'est ce qui fait plaisir sur les sponsors plein iman magic bazar code valipel 2023 sur leur boutique 50% de points de fidélité supplémentaire et ça nous soutient attention on a peut-être bientôt décembre plus qu'un mois là après le code 2023 poubellus sera plus jamais de code plus jamais de code 2023 mais il y aura un code 2024 ce serait bizarre ou peut-être qu'après 2024 on repart à l'inverse et on refait le code 2023 c'est emmerdant ça c'est bizarre et du coup on est décalé d'un an après quoi à partir sur 2025 ce sera mieux mais sinon on vient on leur demande de faire un code valet pl ah ouais parce que c'est le même finalement c'est vrai je vais leur dire mais je pense que si une année c'est intéressant pour eux c'est mieux pour le tracking peut-être je pense que c'est pour ça on vous communiquera le nouveau code exactement et merci à l'ultimate guard bien d'affilée dans la description si vous passez par ce lien pour faire vos achats ultimate guard ça nous soutient merci à tous d'ailleurs on n'a pas pu voir en termes de chiffres mais on nous a dit que le code avait très bien marché pour le bloc friday ouais donc merci à ceux qui ont joué le jeu et tout et est content que vous avez profité des réductions que vous faites très légal et que vos produits vous ont plu exactement j'ai pas trop de doutes avec ultimate guard c'est les boss pas de galets on utilise nous mêmes les produits donc on sait de quoi il est de quoi il en ressort exact d'ailleurs pour vous dire du coup on est sur le discord ultimate guard un peu business tu connais quoi et dès qu'il ya le moindre truc la moindre personne qui en relève quelque chose c'est tout de suite ok on se penche sur le truc on regarde la prod machin pour un seul truc j'aime bien ultimane guard qui dépasse en regardant que ça veut de plus en plus se démocratiser et devenir du coup une grosse industrie entre guillemets de la protection de garde et compagnie et je trouve que c'est encore géré à l'échelle familiale c'est encore très encadré ils ont encore le temps et les moyens d'écouter tous les retours des gens et tout et là pour le coup en tant que nous partenaires collaborateurs avec moi c'est vraiment très très sympa c'est hyper intéressant de voir ça du coup en plus donc c'est avec simic agro qu'est ce qu'il veut faire il veut rosser il veut agro mais limite tempo en fait c'est plus agro résilience un gros résilience ouais parce que finalement c'est il va toujours te remettre une menace ouais c'est vrai avec des petits bouts c'était tempo ouais pas de bouts non non là l'idée c'est vraiment qu'il va proposer des bêtes qui vont mécaniquement très rapidement grossir et dès lors que tu vas les gérer pour pas grand chose il va te reproposer du board et en plus avec le chaudron dame d'agata il va trop proposer toujours des menaces parce que la principale menace du deck finalement c'est que ta brute de pain d'épices elle donne l'imblocable à tout le monde quand elle est au cimetière ouais c'est étrange comme mec parce que il ya on peut pas vraiment l'expliquer il ya enfin c'est un ensemble de plein de cartes ouais qui fonctionnent entre elles mais il n'y a pas vraiment de synergie particulière c'est un deck agro ressourceux ouais c'est ça parce que tu as le biscuit dur à cuire du coup on a proposé une version budget d'ailleurs dans les dans les decks budget si jamais vous ne l'avez pas vu et que vous voulez tester ce deck sans crafter tous les landes etc vous pouvez aller voir ça on a le biscuit dur à cuire du coup qui va créer des food les transformer en 4x4 enfin transformer les artos en 4x4 qui ne sont vrais créatures donc on peut attaquer avec un chaud rond dame d'agata ou des tokens map de la sirène à longue vue ou de la sentinelle on a le côté explore justement avec ses tokens map là et qui est buffé par nikkandil on a le côté on anime les artos donc avec biscuits et la glyphe qui en plus retrouve d'autres glyphes ou d'autres trucs on a le côté un blocable avec le moteur de houle et brut en pain d'épices du coup sont deux capacités qu'on peut donner à nos créatures avec le chaud rond dame d'agata la givrette qui profite de tous les artefacts notamment la goelette moteur de houle bruit de pain d'épices et les autres parce qu'il faut que l'artefact arrive en jeu pas qu'il va caster comme ça prend des marqueurs mais ça bénéficie de du chaud rond dame d'agata sans la cibler donc c'est il ya plein de trucs les uns avec les autres qui font des choses c'est là où ce deck m'impressionne c'est que d'habitude tu peux pas établir ou mettre en avant toutes les stratégies dans un seul deck et là le deck il tape vite il tape fort et il tape bien dans le sens bien c'est à dire qu'il a de la ressource il est capable de régénérer rapidement des menaces et ce deck là peut-être qu'il n'est pas optimisé dans les trois stratégies que tu as des decks qui vont taper plus vite d'autres vont taper plus fort et d'autres qui seront plus ressourceux et par contre lui coche les trois cases c'est à mon sens ça qui fait la saveur de ce paquet là ouais c'est le genre de deck sans parler des cartes 4 dents mais du design que j'adore moi à magic où j'ai plein de synergies avec mes cartes différentes alors des fois tu as un peu que le mauvais côté du deck c'est le problème de ce déclar c'est à que des parties de synergies qui ne vont pas ensemble mais ce deck est globalement bien pensé donc c'est rare c'est plutôt que tu as mal mouligan généralement quand il t'arrive ça donc c'est hyper intéressant j'ai hâte de tester ça pour ceux qui ont vu la vidéo budget vous voyez que la différence se fait à ce niveau là surtout au niveau n'a quitté deux moteurs de houle je crois ouais c'est ça on a rajouté deux protections témoins et on a assainé la main à base voilà et à la base c'était que des îles et des forêts donc un peu dur de casser protocole mais sinon le reste ça va donc là voilà on est sur de la main à base de riches que d'un rare et depuis les standards classiques standard classique en side qu'est ce qu'on a on a de la protection avec les traitements royaux pas le traitement royal du coup fermé de tishana qui a une bonne carte qui s'insère dans le deck carte de petits malins ça régale vren et le brise royaume c'est très marrant ça marche très bien avec le chaudron dame d'agata et il ya un côté on diversifie nos menaces puisque du coup on a un plein zolker qui transforme des terrains en créatures pour aller à l'adversaire contrôle quand les decks mid range un peu mou plein d'interactions ça peut ça peut être bien au niveau de la ressource deux paires ce sort ça j'ai presque envie de la mettre main deck mais c'est simple car les malins c'est des cartes de petits malins dans un deck de petits malins donc c'est ça fit parfaitement protection témoins c'est des anti bêtes un peu premium dans ce éclat puisque pour un manable où ça dégage puiser traquer c'est de la gestion artefacts enchantement c'est une créature c'est un artefacts c'est génialissime on a un petit chancreflore pareil j'ai reçu en artefacts enchantement proliféré aussi parce qu'on m'a dit la même des marqueurs dans ici sur plein de plein de créatures suivant les sorties qu'on fait et puis c'est un 3-2 pour deux mois donc ça ça bagarre on est parti ouais vas-y vas-y je te laisse je te laisse lancer ce deck là globalement il va peut-être avoir une faiblesse contre les decks qui vont essayer de nous prendre de vitesse et nous écraser vite parce que pour que ton deck il soit entre guillemets au sommet de son art et qu'il soit capable d'établir entre guillemets sa sa trinité de stratégie c'est à dire taper vite fort et bien il lui faut quand même tu vois il va mettre un peu plus de temps que monorête par exemple et donc tu pourrais te faire prendre de vitesse par des par des décrantes par exemple qui vont vite trouver leur mana sunfo les compagnie tu vois donc je pense que c'est quand même pas dans les tiers 1 du format dès que là mais il est quand même plutôt assez stylé assez bien designé et je crois que tu veux pas la cascade tu veux tige tour 1 passe ben en fait si je fais tige tour 1 je peux forer puis cascade ah oui 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 tout à fait en fait juste je viens de capter que je pouvais pas casser ça pour un match c'est pas grave jamais whatever tant pis on les gens mouliganent si c'est un tu peux pas trop mouligan parce que quand tu as pas beaucoup de cartes avec ce deck ça peut être chiant quoi ouais mais tu génères quand même pas mal de ressources ça va ça va ça va tu préfères biscuit que double drop 1 ouais je préfère ok parce qu'en fait ça te laisse opportunité au tour 3 de bon non du coup moi je préfère double drop 1 pour que donne ok pour interaction en fait pas que donne ou interaction à demain en gros là je pouvais avoir une 4 4 ou tenter une glyphe sur ça bah du coup je vais le faire maintenant je ne vais pas le faire parce qu'il va me piquer ta glyphe du coup je l'ai vu pour le table je me suis dit et je peux casser ma glyphe non ouais ouais non il va t'enlever ta glyphe s'il fait la bonne option en fait ça joue espère raffine la nouvelle mouture avec la chauve-souris ça a l'air très très fort très très bon deck c'est vrai que contre lui finalement chauve-souris on va jamais récupérer notre carte la plupart du temps ouais donc là ça se goupille pas très bien pour commencer je vais brut sirène et je vais me fait la brute je vais essayer de me faire la brute si jamais il veut trade parce qu'on aura trouvé un land c'est ok peut garder go à l'air ça continue nouvelle est du coup on peut même de il faut gratter prendre tous les petits points qu'on peut prendre au maximum parce que vraiment ça joue c'est un deck à gros mais qui finalement va grinder quoi ouais c'est vrai raffine ça va être compliqué parce que ça gagne des pv la petite chauve-souris donc ça s'insère particulièrement bien avant raffine ouais sûr évidemment sans aucune surprise après ouais il est obligé de fausser une carte active parce que sinon gray ouais là c'est assez complexe ouais je crois qu'on a quand même un bounce pour reprendre ça qu'ils veulent juste go et let's plutôt que de prendre le plan de jeu boune je pense et attaquer avec bruit de pain d'épices à travers raffine pour annuler au moins le life là en fait il continue de générer du life link et de pouvoir toi tu préfères à la chauve-souris face les jours à rien faire je peux juste pas en fait c'est les quatre ans et ouais donc en plus tu peux pas donc en fait si je pouvais je passais mon tour sur la fin je laisse connu et ensuite je boune moi je récupère ça ce qui me permet d'animer ça et il n'est pas forcément très bien ouais vas-y mais ils ont le là on l'a nulle coup on n'a pas trop le choix c'est ça que j'ai gardé de savoir à parfois toujours faire le même plan le tour après je vais pas lander t'es d'accord avec ça t'as pas besoin de lander t'as plus rendu en main de façon j'ai pas aucun droit de cap des droits de 3 donc tu n'as point d'intérêt à le faire et si jamais ça a besoin de lander le tour d'après tu ne pas sera ton ottawa quoi il attaque quand même avec les deux il veut pas garder bloqués ouais il va développer chez le raid en tout comme ça là ouais il peut aussi avoir vagabond finalement bon là on est déjà dans le genjutsu ouais bah c'est interaction dans discarde avec bet lifelink c'est très très fort contre nous tour 1 cut down tour 2 chauve souris tour 3 raffine j'ai en parlé dans dans le point métao cette nouvelle mouture de raffine avec chauve souris qui se met parfaitement à voir et qu'elle lifelink ça m'a l'air vraiment trop fort quoi ouais je vais brut pour ceux qui sont pas au courant il ya le retour du point métao sur la chaîne tv c'est bien oui si jamais vous l'aller voir et me dire ce que vous en pensez voilà on est preneur de tous les retours il est quand même bien de l'ombre ouais ouais je vais attaquer avec tout et on verra un peu pas tourner autour de vagabond en tout cas tu n'es pas dans le spot pour donc go spell vu qu'on a un man land c'est pas grave de pêcher un terrain même si c'est parce qu'on veut une interaction encore du cut down tranquille ou pas trop grave deux interactions c'est chiant pas grand chose dans son déquin qui gère goelette il est très bon il a que et ganjo il est très très bon trois points difficilement faire la course avec lui on peut réfléchir au side déjà ouais le traitement royaux notamment royaux c'est bien protection c'est un peu chiant avec la ward mais ça marche bien quand même ouais avec la ward de ça surtout regarder ce qu'on va enlever en fait ouais je vois pas tellement comment on remonte son board parce que finalement il gagne toujours assez de pv pour invalider nos brutes mais pas surtout il va cogner là dessus maintenant je pense si jamais l'année 4-4 tu peux partir on n'a aucune gestion même 3-3 globalement tu t'apprends jamais si fort que je vais voir madro est concédé je pense 30 à dros et et ciao allez un pouce un truc comme ça là dix mille tours trotard ça dégage papa tour 1 mouligan en plus c'était ce n'est pas évident contre lui on a dit je crois que c'est important quand même d'avoir une protection de témoins je pense qu'on en veut au moins deux effectivement qu'est ce que tu veux pas surtout alors au lui qui sont un peu molasses genre moteur de roule je suis pas sûr que tu en veuilles quatre c'est vraiment mou du genou de fou après il la gère mal quoi j'ai pas très bien mais bon il faut il faut trouver des faut trouver des cartes est ce que tu es ce que en fait ce déclat ce qu'on va le dessous ça c'est nul ok ça ça me va ce qui répond aux explores est ce qu'on veut s'appareil trop cher alors dans ce cas pas de sentinelle et jeterais peut-être un moteur de roule ok et là on a rentré juste la protection de témoins et les traitements royaux je mets je mettrais quand même le troisième protection de témoins quitte à que tu es même dans un traitement peut-être ça ça on n'a pas trop le temps contre lui en soit contre cartou c'est qu'il faut s'installer ça contre cartou sont pas grand chose c'est deux manas qu'on déclare tout dès que tu as n'importe quel food et tout moi j'aime bien j'enlèverai un traitement royal moi donc et let's go gérer comme ça c'est bien bah c'est bien oui ça protège une de tes bêtes quoi ouais mais je préfère avoir des contres sortes plutôt que qu'un traitement royal tu vois je préfère avoir mais qu'un contre sort au dessus de mes mais trois traitements royaux puisque pour un manade plus finalement c'est comme si ça protégeait ta bête je viens de me rappeler là qu'effectivement il ya des employés de wizard avec tes tu es là j'ai affronté il ya une semaine c'est comment il s'appelait justement je vais te demander ben ben c'est ou autre comme ça non pas je sais pas quoi j'ai la semaine passée j'ai affronté parce que j'en vois jamais j'en ai affronté genre un dans ma vie je crois ah ouais et je me dis mais du coup ils jouent plus en fait les employés wizard j'en ai affronté à ce ne pas c'est bien très bien un peu chiant mais bon tu t'en fous je pense tu prends le risque tu fais quand même bruit tour 1 et tu prends le risque de rien faire pour deux et si jamais tu stop des carland fine tu vois pas c'est tout décalant je suis très bien le curve à comment il s'appelait ben un truc peut-être ben et un nom je crois à les tiges et let's go où il n'a pas le code d'homme et je vois d'ailleurs un mec amusant super ouais ouais beaucoup de sucre il a gagné parce qu'il avait le code wizard il a perdu moi j'ai pas streamer donc son tout intérêt quand il est activé à faire gagner streamer c'est vrai qu'il aurait pu aller dans la database mais elle m'a enlevé le code streamer c'est bien ce de nique bon soit bloc pas ton ta brut donc finalement stocker je crois que je vais enfin une 5-4 là vas-y parce que comme il gère une 5-4 lui il a dû rentrer ouais des antibet ou quoi mais vas-y go ça me va droit la gorge et 4 d'un ça marche pas non mais il a dû rentrer diversifier ses antibet je pense ça joue quoi en side moi je joue triomphe il doit pouvoir rentrer des des soldes reddict moi je joue le reste safe mais le truc c'est que rester safe ça fait non 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 vas-y bourre-le bourre-le-je bourre-laçon ça tu t'en fous au pire il fait antibet tu découvres 3 ça la puissance de la carte aussi ouais mais ça dépend ce que je découvre si j'ai couru une glyphe c'est nul vraiment que tu chattes pas tu l'avais dans ta main au pire ouais mais on veut mettre en bande là bien sûr mais c'est genre ton pire c'est sûr ton pire scénario il y aura une carte en main tu vois ok ok il fait d'il y en a moins deux et si tu détape bah ça serait smart de sa part je lui souhaite bien joué bien pensé bien pensé sur le filou alors normalement pour avoir un peu étudié les straffines récemment pour le moment le roi il n'y a pas d'il yana dans les listes peut-être quelques-unes après ça il est je pense pas qu'ils rencontrent nous est pour ça je disais liana parce que justement tu veux pas call ok ouais ouais alors qu'est ce qu'ils pourraient avoir messe noire mais ce nom à messe noire lilyana 6 oh on a fait quoi il y en a six ans on s'en fout ça qu'elle fiette de bête ah non on s'en fout pas ah tu parles de dread ordre oui mais sale bête si si yana du coup stylé c'est agor là il est en train de se tirer en mode je sais quoi dans mon deck ouais il se dit ouais je m'en fous 5-4 il regarde tout son deck il fait je m'en fous pas du tout si otawara aussi ouais détruire le mal c'est étonnant détruire le mal c'est bien contre nous a vu qu'on joue des pâtés c'est que c'est cohérent quoi moi je tu connais ah oui tu vas à moi j'avais ça c'est une de mes cartes préférées elle est trop bien cette carte à du deck hop tu reprends 6 s'il te plaît merci beaucoup tu peux tu peux noter tes pv je vois que tu les notes tu peux noter 6,6 en moins ça fait 8 ouais ouais s'il te plaît et tu au delà de mettre ton pv tu marques bien moins 6 s'il te plaît ouais parce qu'on doit traquer la game faut qu'on voit qu'à un moment donné tu as pris 6 tu vois puis même pour mon dégo ça me fait du bien de ces points de vie en tout petit il est mis en très gros et d'ailleurs quand t'es mort s'il te plaît tu tu mets bien moins 12 s'il te plaît par ceux qui nous découvrent ils se disent c'est vraiment des emplurles et de sale type quoi si je veux pas les rencontrer autour d'un et dont tu veux pas et donc je te le dis d'ailleurs je vais le sentir que tu veux pas et je serais insupportable ah il a aussi ce moyen là de vous faire chier c'est pas grave ça découvre découvrir super après tout et là maintenant ta contre-sort up et protocole il se passe plus rien le portocole mec il se passe plus rien m'entends-tu ça dit pas un mot ça dit pas deux mots même il n'y a aucun mot qui a été dit je bloque pas moi il n'y a pas compris lui attaquer alors trois points de base un point là bas tu restes up et il faut que je paye pourquoi pour aller la défense sans déconner pas contre et si je fais ça après j'ai quand même traitement royal bah tu peux garder ou contre-sort ou traitement royal mais du coup il faut quand même que tu payes si j'attends que je pourrais pas contrer pourquoi c'est ça de l'engager un antévac donc je paye un on pouvait trouver l'endroit aussi c'était pas dernier quoi ouais ouais non c'est clair bon en tout cas c'est un point de l'opératrice ça c'est sûr ouais ouais mais du coup est ce que j'active pour mettre trois points oui et tu gardes que traitement royal je pense et franchement c'est chiant s'il fait chaud le raid ça a fait chier quoi mais d'accord ça fait chier après peut-être qu'il va tourner autour du coup autour d'eux bah de nouveau man up ah oui s'il connaît le deck il sait qu'on a que le protocole mais qu'en est il qu'en est il je sais pas un blocable pour une vraie carte en toute façon nous on joue pas de moi on joue pas de boss cartes on joue pas des demi-quartes ah bah non oh une gestion et en rituel c'est pas un rituel le level up pour un palmanin mais imagine à ça je m'en fous je peux jouer qu'un spell est ce que je joue le traitement mais en réponse là il n'a aucun il n'a aucun truc qui est en non oui tant pis en fait il a aucune réponse qui est rituel donc si tu le fais en éphémère il va répondre par un éphémère finalement oui mais s'il a peut-être pas de réponse à ça mais comment il peut ne pas avoir de réponse à ça je veux dire si tu protèges ton moteur de houle ça sous-entend qu'il peut pas l'attraper parce qu'il a un anti-bet rituel ah non c'est juste pour avoir la value parce que s'il nous l'enlève on perd nos manins mais moi je préfère qu'il enlève traitement royal que le reste quoi en fait en jouant ton traitement royal et tu le pousses à faire un anti-bet qui fréquent même et tu lui donnes une autre carte de ta main donc moi je suis plutôt team prends ce que tu veux dans ma main et comme ça on a gardé une carte ok et s'il prend pas traitement royal on l'a toujours voilà par contre si jamais il avait des rituels en tant qu'anti-bet il y avait peut-être un intérêt à traiter quoi je crois pas non je crois pas qu'il y en ait non je pense pas à part ligada je crois pas ça fait plusieurs fois qu'on en parle ça va tomber ah bah oui ça va tomber ceux qui connaissent la chaîne ils savent ah oui qu'on colle encore l'envers nous mais toujours et tu demandes tu as envie de demander ça mais pourquoi fais tu ça et tu dis oh j'aime bien j'aime bien la carte c'est fort puis regarde là ça t'a battu mais parce que cet argument je le déteste l'argument du bas regarde j'ai gagné grâce à ça oui mais les autres fois mais tu aurais pas dû as-tu gagné grâce à ça il a pris quoi le contre eh ben il a raison le goût d'heurs mais voilà le contre on n'en fait rien donc aux effes quoi peut-être que la solution c'est de pas mettre trois points de rester un pour le contre non moi j'aime bien maintenant ok l'importance au pire des cas on pouvait faire traitement royal chion ouais et encore que ça va il a deux bêtes lightning quoi dans le deck c'est un peu chiant quoi ouais pardonnez moi je suis en rubé et j'ai aussi un petit mouchoir tiens je te remercie je m'en vais du cadre vas-y par le fini la vidéo seul abel j'ai retrouvé une glyphe zoéthique ça me parle ça tu veux une 5,4 un blocable est-ce que ton micro il coupe bien les bruits oui je pense pas qu'ils entendent beaucoup mais du coup je sais toujours pas si je veux une 5,4 un blocable j'ai pas de contre garder traitement royal sur un board où on en a fait c'est pas ouf ouais mais finalement tu as 5,4 un match et par le lightning quoi bah ouais mais elle est un blocable quoi bien que deux points à faire ça mais il fait quoi mes autres mieux je dirais développer du bord pour faire une 5,4 à côté allez lui il va gagner du life link en fly en fait là c'est déjà si je mets pas de pression en fait c'est le laisser ok bah go ouais c'est pas fou hein mais tu dirais qu'on est déjà mort bah un peu je pense que ce deck c'est très dur de le battre bah il est à portée hein s'il attaque pas il est mort c'est pas pour rien que le deck il est pas dans les hautières ce simic aggro il est malin il est stylé il est bien pensé mais il est pas performant ouais parce que le fait d'avoir plein de plans de jeu comme ça tu fais pas tout mieux que ce que les autres proposent et tu le payes un peu quoi ah bah espère affine qui a des anti-bait de la discarde maintenant en fait espère affine n'a pas besoin d'assembler plusieurs cartes pour faire de belles choses toutes tes cartes sont puissantes par elles mêmes bah si dans la situation c'est jouer une créature à côté de rapide quoi ça va d'ailleurs ça ça me donne envie de rejouer le deck fort et est stylé ce petit batman là est un peu moche pardonnez moi je décède du nez en ce moment donc je voulais vous appartez ça au maximum toujours un peu malade toujours un peu malade depuis dimanche me ça m'a pris comme ça subitement si je la boeuf en scène 4 rien rien du tout ah elle est là vous êtes d'ici alors attention oui on repioche un traitement royal on a gagné dommage c'est vrai putain ça aurait été stylé tu vois si on avait mis le traitement mais attend mais c'est bon que peut-être qu'on peut le faire là en deux tours si tu mets des bloqueurs maintenant la truc c'est qu'ils gagnent de peuvent c'est mort ouais mais tu lui mets quand même 5 toi on peut essayer imagine ils peuvent pas c'est bet lifeline parce qu'ils se diront ça va je suis safe déjà je mets 5 points oui déjà parce qu'après tout ça ne coûte pas plus cher mais ça ouais tu passes fais tu mieux de toute façon que ça est un fou de oui et on verra si à coup de 5 ça suffit je sens qu'ils gagnent minimum de pv par tour plus les le d'unique d'unis d'unis et d'unis la midi des nix ceci l'incline trop et qui nous tue pas ça nous rend plus fort ouais donc on peut l'avoir sur le comme au bar que c'est ça c'est une 4 4 1 ça peut c'est tout à fait ça ou pas fait chier là il faudrait qu'ils comptent sur un anti bête comme ça il meurt même s'il l'a vu ouais et il l'a bien bien vu là s'il a transformé en 3-4 je double bloc ouais comme ça on perd nos deux bêtes on perd nos deux bêtes il gagne trois pèvres et il a toujours son unique génial mais c'est important comme c'est l'épaule cimetière moi je pense que quand tu perds la game l'important c'est de s'aborder ouais et après tu dis à l'opo genre ouais non mais je me suis embrouillé fait de la merde en vrai j'allais la gagner avec lui comme ça tu lui enlèves tout le fruit tu lui dis surtout c'est pas toi qui a gagné ouais c'est moi qui ai perdu chez et du coup quand l'arbitre demande de ce corps tu dis bah je pas drôle du coup ce technique pensé moi qui ai gagné la game en perdant donc un partout et à moins que tu veuilles me la laisser tu le réponds tu dis j'ai pas gagné 0 2 c'est bon pas il est en deux pour un des joueurs qui n'est pas moi ah oui mais oui plus de pv même bah non ça va c'est quoi neuf pv finalement quand tu mets cinq par tour et qu'ils gagnent six tu gagnes la course ouais c'est bien quand même il est bien son deck à lui je sais pas si je gagne trois pèvres là je crois pas non je pense qu'on s'en fiche là encore là j'ai envie de faire ça par contre là dessus tu veux fait je fais la course vas-y vas-y je fais le jeton royal ça c'est notre seul out hein donc ouais ouais non mais complet quel anti-bet t'as pour trois manas nous fait pas croire à dingue défense hispanique parada donc si jamais la défense hispanique tombe il y a quand même la parada tour d'avant tu pouvais trouver aussi cole rodin qui fonctionnait ah non pas avec des nids et non je m'étouffe vas-y et tout soit je m'étouffe dans le mucus en bel je perds 2 en bas des goélettes c'est très bien je peux y aller alors goélette quand n'a pas la tempo c'est vraiment nul on voit et on c'est pas grand chose quoi ouais ouais non mais c'était c'était compliqué bien joué en même temps il joue pour le coup le meilleur deck du format ouais pas étonnant il a trouvé les bêtes life link ça nous a recte contre moi et puis nous on n'a pas trop mis en place le plan un peu grindy cauldron du deck tu vois ouais ouais on n'a pas eu de givrette pour faire des choses très très grosses rapidement j'ai un meilleur 31 bah bien sûr bien sûr ça vaut largement le coup ça vaut le coup il ya des fois ça vaut pas le coup des fois ça vaut je savais des voici on a vu à peu près ce que faisait le deck ou alors la vidéo était assez longue là je trouve qu'on manque un peu de vue était trop longue tenir elle tasse ouais c'est donc oui trop oui voilà c'est bon on a on a on a compris là c'est encore assez court tu vois et on n'a pas assez vu donc il faut y aller quoi celle-là je les adore tu vois c'est bizarre mais je fais équipe ouais je pense que j'ai mis avec soi c'est plus biscuit ouais ça j'adore tu vois moi en fait je suis un enfant tu veux jouer des glyphes je vais jouer des glyphes avec des 5-4 et comme mec majeur je fais avec le dessus de mon deck j'avoue que ça m'amuse aussi oh j'ai ce qu'il fait lui l'enfant des glyphes on m'appelle je pense qu'il faut que tu biscuits au cas où pour pas perdre ta couleur quoi même si ça fait un peu chier ouais mais ça va parce que je les connais les loulous ils me jouent des trucs qui font un dégât à tout si j'avais juste de brut alors attention de pas trop attendre de des glyphes parce que là il faut man a sans regarder man a maintenant ok à bien d'aigues je suis d'aigues cauldron mon pote un an tu n'es même pas de marqueur t'as raison non bah moteur moteur il faut payer un bleu tour d'après ce qui fait que tu peux pas de glyphes donc je vais plutôt double pain attention tu double pain tu penses une fois le droit d'après un déjà quoi ben ouais de blanc où je me sens alors c'est nul là vas-y moteur chier pas trouver un an mais je trouvais un l'angle l'armée de pourquoi pas c'était je me dis 5 fin et en plus tu découvrais finalement parce que ta glyphes à l'aller au cimetière sur son poil et oui d'inco mais oui il avait l'entable encore un tournée encore un tour que j'ai pas pensé plus tôt non mais ça va parce que finalement avec moteur tu mettra le même nombre de dégâts qu'avec ta doule brut alors j'ai dit que j'aimais glyphes mais j'aimais les caster en fait gros t'es tellement qu'il y ait d'avoir dit que t'aimais bien la glyphes ça me c'était j'en mets un petit je crois même pas non faut que tu gardes de quoi équiper tes glyphes après brasse bah il y a ça non mais t'as des glyphes c'est vrai qu'il y a 3 il n'a fait que j'ai mis tout sur la même même 3 dit tout ça je découvrais j'ai couvrir et couvrir on va perdre sur des alors que lui on lui aurait vraiment tapé tapé dans le coin tu vois même dans le fond là et là je joue et on n'est pas sa soeur quoi marlène marlène sa soeur marlène sa soeur c'est son nom sa soeur deviné c'est vrai que moi à la place de monsieur pignon aura pas deviné non plus quoi il me dit c'est marlène sa soeur finalement qui c'est le con il c'est le plus con des deux là qui donne pas les infos et oui et pas de bleu qui fait encore rien je mets 6 non il ya un moment il allait faire quelque chose mais un truc et un coup il est juste une 4-4 ouais mais nous on s'en fout les lents terrain s'il te plaît c'est ce que tu t'es puni vraiment t'es puni d'avoir à dire moi j'adore jouer des glyphes mais pourquoi je suis puni je sais pas j'ai pas été autre qu'il moi je cherche pas à te punir je te dis genre le jeu a voulu vraiment rabattre ton fun quand je tue un mec sur call of qui fait plein de kills il ya marqué un rabat joie voilà vraiment le jeu il a voulu rabattre ta joie ouais complètement moi j'adore cette carte tu la jouera pas tu la jouera jamais voilà il a la game 2 et la game 3 tu la piocheras 0 fois c'est vraiment horrible quoi ah bah là tu peux tu peux partir bah tu vais gagner val ah oui attend juste voir si on pioche le land moi je sais dire c'est que je déteste regarder ça dire mais regarde pas quand je mouligan une main j'ai pas envie de savoir si avait mon land derrière on fait un truc regarde pas je te dis pas ok je serai jamais voilà je te dirais pas si on a eu le land ou pas mais c'est un lent tu concèdes quand même oui oui c'est bon tu peux regarder ça a été très très vite cette histoire c'est bon tu peux regarder alors faire marie tishana c'est excellent comme ça elle fait rien c'est nul ça attraque ça c'est attraque ça pendant ça c'est pas dégueu c'est bien ouais c'est bien parce qu'il joue aussi des bindings et tout donc c'est cool ouais donc je veux les spells pierce je veux les puces ouais ça c'est non non ah fine voir la place voir si on veut sortir des trucs surtout quoi ça c'est trop lent ouais c'est naze en vrai du coup ah si le jeu t'as dit que tu les joueras jamais c'est ça on a enlevé les maps j'enlève mais ça c'est vraiment c'est le code safe les deux les deux merde mais en fait quand tu cotes l'un tu cotes l'autre les deux ont d'un là ça dégage les onzons ça c'est peut-être l'encontre lui peut-être que j'en cote un ou deux moi personnellement dans tous les jeux où je joue goélette j'enlève aussi les goélette contre rand donc j'enlèverai deux goélette moi mais j'allais te dire ça ou goélette les deux trucs qui me paraissent non je enlèverai plutôt goélette toi en fait goélette ça a besoin d'autres trucs pourtant les deux goélette je mettrais un chancreflor et alors même goélette quand même on a une carte ici qu'allez une petite goélette on dirait la carte les chancreflor c'est mieux allons-y allons-y on veut taper toujours pareil hein si on avait des landes ou des contres quoi que non il y avait mirex ça casse même pas le compte ça casse les couilles ouais on n'a juste pas eu beaucoup de chance par contre tu feras jamais une main playable c'est une dinguerie gros je m'excuse je fais ce que je peux on va la garder en vrai cette main mais je fais l'entourin quand même au cas où oui oui ça ne t'énerve pas dis donc ce qui se passe c'est hyper chiant c'est dingue d'ailleurs on aurait pu faire givrette et brut autour d'eux si on avait l'an des cascades autour alors que la tour d'après tu fais quand même pas givrette oui mais si je trouve l'on à la blanche du fait moteur de boule ok moteur de boule c'était en fait notre meilleure sortie ok si on trouvait lande et c'est bon à le jeu il peut nous aider quand même ouais je crois que sans savoir je pense qu'il faut aller quand même designé dans l'autre sens et là je vais faire glif sur ça ça peut pas attaquer quand bon c'est bon qu'on m'aille faire attention et vol il dit sur brut et là maintenant avec pers ce sort perspire si j'allais dire perspicacité du sort avec perspires perspires brossmann là vraiment on l'attrape le type si je vais passer perspicacité il ya forcément un truc qui devient en tête du sapron et c'était l'autre qu'il fallait dire du chimiste avait pas du tout ça parce que c'est un piocheur ok ah oui 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 je vois très bien ah oui ah oui 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 non non mais je l'avais pas tu vois c'est fou attendu là tu veux mettre des niaux non mais je lui mets six points et j'ai garde cette perte au sort ouais mais la givrette que tu mets ça bon si le tour d'après mais il faut y aller non mais en j'aurais pas content je peux pas le mais si ça va dire mais si c'est en fait je mets six et tour d'après s'il a rien fait je fais brut 7 et est mort ok ok je sacrifie pas la brute évidemment et vitons oui vitons amis peut pas voir ce à son tour d'après donc tu aurais pu mettre tu peux mettre la givrette comment il voit ça s'il joue des populaires attention méfie toi je veux ça aussi méfie toi de la des populaires qui dort oui c'est vrai on n'a pas fait gaffe il joue ça en plus ah oui ça nous a bien frappé ça oui et non puisqu'on n'avait que deux bêtes au la tige on s'en fout on vas-y le pp je t'en capille on est vraiment rien à voilà si tu peux me rejoindre une deuxième comme ça je sais que tu rosses c'est bien ce biscuit il est cool on l'aimait bien des les rivilles ça regarde ça l'étale normalement oui c'est le banc s'il a deux lignes et non je crois qu'on n'a pas la place de réfléchir à ça c'est passé direct tout doux à ce plan sans accro balle non c'est vrai par contre si tu sacrifie attention il va y avoir un petit accro d'accro non mais j'applaudis moi j'ai envie de faire juste ça là comme ça nickel on touche rien après surtout pas qu'est ce qu'on a vu qui qu'on connaissait pas ça ça change de rien ça non non finalement tu veux quand même des contres sortes pour l'empêcher de la fait bien que je lui dis donc pour l'empêcher de l'empêcher de ramasser de l'ordre de ravager non vraiment lui prend ton bord comme ça dans ses deux grosses mains là hop il les prend comme ça et j'ai une poubelle ouais ton sac à dos très bien une poubelle et comme il n'y a pas de poubelle parce qu'on est dans une rue très propre du coup il fout dans le fond de sa poche vrai qu'il te racle bien contre le jean comme ça comme ça là voilà c'est dingue encore une fois excuse moi de le dire je trouve ça d'un go gros mon ligue et de mon clip on qui pignane là tu peux faire tour 1 sirène tour de brut alors tu gardes je crois et chier quand même fichier putain mince pardon pétard c'est le début des bonnes loupes est ce que finalement même si tu perds cette gamme mais que tu as joué une glyphe tu seras content j'étais un peu content parce que la glyphe nous a trouvé ça qu'elle est à la glyphe à nippa c'est ça non mais on a joué une dix la gamme d'avant c'est bon on a rendu malédiction j'ai avec le win ce match bien sûr petite givrette petit pain d'épices là tu mets tu mets la max ah oui comme ça on se fait bien tout exilé c'est pas grave gros il n'a pas et il n'a pas et surtout il n'a pas pleine d'étapes jamais vrai qu'il faut plein de jamais tour 3 pleine d'étapes pleine d'étapes confinement à moi tu vas me dire qu'il a pleine d'étapes confinement jamais moi vivant jamais gros je ne le gratte pas je te le dis pas de façon je lance juste une autre game seal et j'enlève mes mains ah bah il est où le pot bon on a dû gagner allez passons à la lente facile cette game bon allez mais une glyphe là ah bah il est prêt mais au moins avec glyphe tu refais un peu de bord je refais un peu de bord et je lui mets un vrai partition je crois que je mets ça pour garder ça ouais comme ça tu gardes une autre glyphe ça me va c'est jamais bon ouais moi je vais pas mieux là là je vois pas là on en est tel ou pas tour d'après si je mets pour un long d'étapes sur le folle ou alors des populate ou alors hanche c'est bien aussi on pense pas mal c'est dingue quand même c'est dingue c'est dingue ça ouais je peux lui mettre 5 tu le mets juste 5 là comme ça sans commit déjà ça c'est sûr mais est-ce qu'on est est-ce que si on commit on tourne pas autour de vrace si on commit pas on tourne pas autour de binding il a plus de vrace ou de binding dans son deck il a plus de vrace il a plus de vrace ouais donc vaut mieux ça on est ok vas-y la hanche aussi qui nous tue moteur de houle s'il a le land qu'il faut il fait range gros il nous défonce enfin genre il a le land qu'il faut ah ça marche bien et ouais c'est parti bravo réolus je fais des bruits nice assez génial c'est génial oui bret oui bret le deck est dur excusez-nous à l'idée qu'ils partent ce qu'on veut ce qu'on peut quoi ah non pas ce qu'on veut justement non ce qu'on veut c'est gagné ah oui et on fait pas ça on gagne 4 pfm sentiment là tout de suite comme ça sur le fait de gagner des pv avec givrettes un petit plus non négligeable ah d'accord ok ok ouais je croyais vrai j'ai dit ok ok je croyais que ça pareil tu vois là on a rangé notre bord dans la dans la grosse popoche ou bien ouais eh ben pour moi gagner des pv ça va au même endroit dans la poche ok oh c'est bien ça bon on peut l'appeler boule de célestie à celle là ou pas mais non c'est simic mais c'est vrai que c'est rare un simic ça fait pas ça normalement la simic des gens jouent pas déjà ouais déjà tu peux partir je suis sûr 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 si on peut pas attraper il avait encore fait attraque ça je vois pas quand tu attrapes mais vas-y de toute façon on va pas relancer une ok qui veut moi levé la main la givre elle se tourne moi je veux non non on veut des glyphes les glyphes à l'ip et c'est tout ouais ouais c'est des stocks quand même ça pas tout de suite attendre à trois d'artos à merde mais du coup j'ai plus mais oui je crois il y avait des such oui oui mais y'a plus sans c'est pas important il est bien ce deck d'ailleurs depuis qu'on a rajouté des cavernes pour quatre axes à son incontrable c'est vrai paquet ça a bien vrai paquet je crois je crois t'en fera pas mieux si mais non t'en fera pas mieux mais ça c'est le gars qui a perdu qui a envie de jouer ses cartes quand même ouais ah je le compte moi je l'ai en main et je le reconnais pas belle se passe des trucs il n'attaque pas non non il sait que le let game est pour lui finalement jusqu'à ce que non parce que là je trouve un moteur de houle le transforme je transforme je transforme je transforme je transforme et berlin et on est bien et l'attaque ça y est fait je crois tu prends tout moi je peux animer pour tu peux animer pour bloquer un bloqué à 3,3 dans ce cas allons-y et je peux double bloquer un dino sur la givette je sais pas t'as pas intérêt à full toi tu penses qu'il brasse derrière je prends 13 vois-y je prends 13 ouais vas-y prendra bien que si jamais il brasse pas tu lui fais une belle attaque là je pense que ça va faire un brasser mais en fait si tu commences à traiter ton bord tu lui n'incites pas finalement à brasser quoi on met 14 qui manque un point important ça fait un marqueur de moins et 3 pv c'est vrai sa fin du soleil elle est énorme vite vite ça clorera cette vidéo c'est une bonne chose c'est exceptionnel que tu pioches cette glyphe c'est comme si tu vois cette vidéo en termes de gameplay on n'y arrive pas mais elle raconte quelque chose mais regardez ce que vous pouvez faire et ça franchement c'est sympa en contre le réolus pas un contre on en parlait tu vas choisir ta mort bravo réolus tu as pas perdu de zéro cette game gg à toi désolé on aura essayé sur notre ladder le deck pède un petit peu malheureusement terrible on n'a pas eu aussi cela dit je vais défendre un peu le deck on n'a pas eu aussi les sorties qui étaient les plus fonctionnelles possible mais ça vient d'un deck de synergie qui veut associer certaines cartes par rapport à un standard qui joue des cartes puissantes de manière très indépendante c'est aussi le risque qu'on peut avoir avec ce deck là finalement on met un peu en exergue en avant les faiblesses du deck quand bien même il a quand même des qualités c'était notre mission oui allez vous montrer que le deck n'est pas imbattable il n'est pas il n'est pas imbattable du temps on a réussi à vous montrer en tout cas c'est pas facile à piloter non mais ça propose des sorties très très cool on aurait voulu faire mieux mais fin de cette vidéo pouces bleus commentaires partage abonnement réseau description on avait land tout à l'heure et surtout n'oubliez pas c'était la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description et